Le fait de présenter à votre client les caractéristiques de votre produit, de votre service, ne vont jamais permettre que cette personne puisse acheter votre produit. Le fait de présenter à votre client les bienfaits qu'aura votre produit dans sa vie, dans son business, dans son entreprise, ne vont jamais permettre que ce dernier puisse acheter votre produit. Je vais aborder un sujet qui est très peu touché lorsqu'on parle de la vente. Parce que vous devez comprendre que la vente est complètement spirituelle. En dehors du fait que vous avez des atouts, des habiletés, mais la vente est spirituelle. Parce que vous pouvez avoir un client qui dégage des énergies négatives, ou vous pouvez avoir un client qui est là pour attirer votre énergie, ou vous pouvez avoir un client qui est là pour vous déstabiliser spirituellement. Comment faire face-to-face quand on veut conclure? Vous devez comprendre que la vente est spirituelle, et tout se joue dès les premiers instants. C'est simplement un rapport de force entre vous et votre prospect, entre vous et votre client. C'est la personne qui sera spirituellement élevée qui va donner la cadence. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des ventes que vous allez effectuer. Ça va se passer à un timing hyper rapide. Parce que la spiritualité, parce que l'énergie que vous dégagez est au-dessus de l'énergie qui dégage votre client ou votre prospect. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que parfois un client ou un prospect, face à vous, est réticent. Face à vous, est anxieux. Face à vous, se dit que, est-ce que vous n'êtes pas un anaqueur? Est-ce que vous n'êtes pas un voleur? Il arrive donc des moments là où c'est votre capacité spirituelle qui va faire la différence dans cet acte d'achat. Et demain, vendredi 6 septembre 2024, nous allons voir les 7 étapes fondamentales. Les 7 étapes pour réussir son closing. Qu'importe le client, qu'importe le prospect. On se dit donc, à demain.